Bonjour, bonjour tout le monde. Hakim, bonjour. Je suis pour m'assurer qu'on me reçoit. Bonjour Zalco. On vous reçoit à 5 sur 5. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir selon votre physio horaire. Nous avons quelques difficultés techniques avec Dr Halima Moumouni, chef de division suivi évaluation et recherche de la direction de la planification familiale ministère de la santé publique qui devrait modérer cette session. Mais nous allons devoir commencer avec sa permission sous son autorisation le temps que la technique lui permet de rejoindre le webinaire. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je voudrais rappeler un peu quelques aspects de contexte. Mesdames et messieurs, vous savez qu'à l'insert des autres pays de la sous-région, le Niger s'est engagé dans la mise en oeuvre de la délégation de tâches comme intervention porteur pour booster les indicateurs de santé maternelle néonatale infantile dans le pays. Et dans la droite ligne de mettre en oeuvre la résolution de l'Assemblée générale des ministres de la santé de la CDAO qui a encouragé les différents pays à porter à l'échelle la délégation des tâches surtout dans le domaine de la planification familiale. Un plan de passage à grande échelle a été élaboré à cet effet au niveau pays. C'est dans le cas de la mise en oeuvre de ce plan que Parfum International, à travers le projet initiatif de mobilisation pour un accès à la contraception pour tous, a collaboré avec le ministère de la santé publique pour rendre opérationnel ou pour passer à l'échelle les services délégués dans les zones d'intervention du projet, notamment dans les régions de Dosso, Zender et Tawa. Et cette expérience, nous avons lancé une série de webinaires en partenariat avec le ministère de la santé pour partager cette belle expérience du Niger à travers un webinaire sur l'expérience du Niger dans l'auto-administration du DMPAC et l'expérience du Niger dans l'introduction de l'offre des implants par les agents de santé communautaire au niveau des cadres de santé. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième série qui porte sur le partage d'expériences sur l'introduction de l'offre du DMPAC sous-quitané par les agents de distribution à base communautaire. Mesdames et messieurs, chers participants, assurez-vous que vous êtes sur le bon canal pour bénéficier de l'option traduction en anglais ou en français. Tout au long de l'exposé, du présentateur auquel je vais passer la parole tout à l'heure, vous pouvez au fur et à mesure mettre vos questions dans le chatbox pour faciliter les réponses juste après. Mesdames et messieurs, je veux à présent vous introduire un autre orateur de ce matin. C'est M. Hakim Hassani Osseni. Il est épidémiologiste biostaticien et expert en épidémiologie d'intervention avec plus de dix ans d'expérience dans la recherche opérationnelle et dans la mise en œuvre des projets dans le domaine de la santé sexuelle et reproduisive siblant les adolescents et les jeunes au Niger. Hakim travaille actuellement en qualité de manager du modèle atteindre les adolescentes mariées de façon cumulative avec sa responsabilité de gestion des services à base communautaire au bureau de Patrefeindre au Niger. M. Hakim, je vous prie d'accueillir Hakim. M. Hakim, vous avez la parole. M. Hakim, merci beaucoup pour cette introduction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir selon votre fusion horaire. J'ai ainsi honneur au nom de l'équipe du projet Impact 2 de partager avec vous cette série de webinaires sur la délégation des tâches intitulée Intensification de la distribution communautaire du DMPASC au Niger et en faisant un focus sur l'expérience de l'administration du DMPASC par les agents distributeurs à base communautaire de contrats acceptifs dans trois régions de notre pays, en l'occurrence les régions de Dossau, Tawah et Zender. Ma présentation tournera autour d'une introduction et du contexte de notre pays. Ensuite, nous allons dérouler les objectifs assignés à cette intervention ainsi que la zone où elle a été menée. Un rappel de la pyramide sanitaire du Niger sera fait ainsi que sur la TBC, la distribution à base communautaire dans notre contexte. Nous aborderons des supports et méthodes qui ont permis de réaliser cette expérience, présenterons quelques résultats ainsi que des difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre. Nous tirerons des leçons et élaborerons une conclusion et puis formulerons des recommandations issues de cette expérience-là. Slide. En introduction, je dirais, depuis l'urgence, l'AGIR lancée en 2011 par le partenariat de Ouagadougou, les différents acteurs de la santé en Afrique de l'Ouest, gouvernement, sociétés civiles, bailleurs de fonds, se sont engagés à améliorer l'accès des femmes à la contraception moderne, notamment par la dissémination et la réplication des meilleures pratiques innovantes observées dans la région. Les contraceptifs injectables comptent aux normes des méthodes de prévention de la grossesse les plus répandues au monde. Au Niger, ils viennent en deuxième position après les contraceptifs oraux. Ils offrent aux femmes une protection contraceptive sûre, efficace et confidentielle. Slide. Slide. Le DMPASC a été introduit dans le paquet minimum d'activité des cases de santé en 2014 au Niger pour assurer son passage à échelle et son accès au niveau communautaire. Le pays a élaboré une politique de délégation des tâches dont les tests ont été signés par notre président en juillet 2019. Cette politique a élargi le choix du contraceptif chez les femmes au niveau communautaire par l'introduction des implants dans les cases de santé et le DMPASC au niveau des agents distributeurs à base communautaire, communément appelés agents DBC, qui sont des agents bénévoles de promotion de la PIF et qui distribuent jusque-là les pilules et les condoms. Slide. Quels sont les objectifs assignés à cette expérience? L'objectif général est d'opérationnaliser la délégation des tâches en PIF au niveau communautaire à travers l'administration du DMPASC par les agents distributeurs à base communautaire de contraceptifs et l'offre des implants au niveau des cases de santé. De façon spécifique, il s'était agi de mobiliser les acteurs nationaux de la SRPF pour la disponibilité des documents et outils nationaux de formation des agents DBC sur le DMPASC. Il s'était agi de mobiliser les leaders communautaires en faveur du soutien aux agents DBC dans l'administration du DMPASC aux clients dans leur communauté. Renforcer les capacités et équiper les agents DBC ciblés pour l'administration du DMPASC aux clients dans leur communauté. Renforcer les capacités et équiper les ASC pour l'offre des implants aux clients dans les cases de santé et enfin mettre en place un mécanisme fonctionnel de collecte des données pour documenter l'expérience dans les régions de Dousseau, Tawa et Zender au Niger. L'expérience a été conduite sur une période de trois ans allant de juillet 2019 à août 2022 sous le financement de la Fondation et Melinda Gates. Elle s'est déroulée dans trois régions d'un autre pays matérialisé sur la carte du Niger en orange, notamment la région de Zender avec 70 sites DBC pour 140 agents ciblés pour l'approche, la région de Dousseau avec 100 sites DBC soit 50 sites DBC soit 100 agents, puis la région de Tawa avec 20 sites DBC soit 40 agents, soit un total de 280 agents ciblés pour l'approche de la slide. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un rappel sur la pyramide sanitaire du Niger. Le système de santé de notre pays est basé sur les soins de santé primaires avec une architecture pyramidal hiérarchie à trois niveaux. l'organisation comprend également deux volets administratifs, deux volets, un volet administratif et un volet d'offres de soins. Pour ce qui concerne le volet administratif sur la partie gauche de votre écran, il comprend du bas vers le haut le niveau opérationnel qui est représenté par les équipes 4 du district sanitaire, le niveau intermédiaire qui est représenté par les directions régionales de santé publique et le niveau central garant de l'appui stratégique qui est représenté par le ministère de la santé. Pour ce qui concerne le volet offre des soins sur la partie droite de votre écran, il comprend aussi de bas vers le haut le niveau opérationnel représenté par le district sanitaire avec son réseau d'établissements de santé constitués des cadres de santé intégrés et des hôpitaux de district le niveau intermédiaire qui est représenté par les centres hospitaliers régionaux les centres de santé des mères et de l'enfant les polycliniques et les cliniques privées et le niveau central qui est constitué d'hôpitaux nationaux de maternité et de centres nationaux de référence. Il est à notifier que sur cette pyramide-là les sites DBC se situent au plus bas de niveau surtout au niveau périphérique et sont mis en place dans les villages dépourvus de formation sanitaire pour constituer le prolongement des services de santé vers les communautés vivant dans ces villages-là. Alors, la DBC dans notre contexte au Niger est définie comme la distribution à base communautaire et qui est le fait de charger certains membres non professionnels de la communauté ayant reçu une formation ou fournir à la population des informations et certains services sur la SRPF. Et qui peut être agent DBC dans notre contexte? C'est un membre de la communauté qui mène ses activités habituelles mais qui accepte de consacrer une partie de son temps pour rendre des services à la communauté. Il donne des informations sur la SRPF, distribue directement des contraceptives jusque-là, des pilules, des condoms et offre autres services aux autres membres de la communauté. Il est aussi appelé agent de terrain, éducateur, promoteur en fonction des partenaires qu'il utilise. Et quelles sont les attributions des agents DBC? C'est vraiment d'informer, sensibiliser, éduquer la population sur les concepts en rapport avec la PF, notamment la PIGS, les gens et la SR, les CSTV, la vaccination, etc. C'est de distribuer des produits SRPF, notamment les pilules, les condoms, le TMP, PASC par délégation des tâches. C'est aussi de référer les cas des patients qui voudraient avoir d'autres méthodes de contraception qui ne sont pas disponibles au niveau des DBC. C'est de collecter les données sur les activités réalisées, gérer les produits, effectuer des visites à domicile, surtout pour rechercher les produits de vue, pour faire le suivi des cas et aussi recruter des nouvelles clientes ou l'APF qu'ils réfèrent aux centres de santé pour les prises de comptes constantes. Et enfin, c'est de participer à d'autres activités des centres de santé intégrés et des cas de santé. Slide. Alors, l'expérience d'opérationnalisation de la délégation des tâches par l'administration du DMPASC par les agents distributeurs à base communautaire s'est déroulée en plusieurs phases dont le processus est schématisé si présent. La première phase a constitué à la mobilisation sociale. Ensuite, il y a eu un ciblage des agents des BBC et des cas qui ont bénéficié d'un renforcement des capacités puis des équipements et puis une communication pour boucler le processus de renforcement des capacités et c'est une communication qui a visé à les introduire dans leur village avant de démarrer l'administration du DMPASC. De façon détaillée, la mobilisation sociale a été faite à deux niveaux. au niveau institutionnel, il était question pour l'équipe de faire une sorte d'état des lieux si les outils sont disponibles pour la formation des agents des BBC sur le DMPASC. Et partant de cet état des lieux, il fallait élaborer, valider, disséminer des outils considérés comme outils nationaux de formation des agents des BBC sur le DMPASC. Et donc, au niveau communautaire, cette mobilisation sociale a surtout consisté à la sensibilisation des membres de la communauté en faveur de soutien à la délégation des tâches dans les villages cibles de cette intervention. Slide. Pour ce qui concerne le ciblage des agents des BBC, il s'est basé sur une évaluation des performances de quatre agents des BBC que le projet exposait dans chaque village. Et sur la base de cette évaluation, deux agents des BBC ont été retenus, un homme et une femme autant que possible pour porter cette délégation des tâches. Et ensuite, une sensibilisation a été tenue à l'endroit des deux autres non retenus pour pouvoir favoriser une bonne collaboration et un soutien aux agents sélectionnés pendant la dispensation du DMPASC. Slide. Le processus de renforcement des capacités de ces agents sélectionnés a démarré par une mise à niveau d'abord d'un pool d'un pool de formateurs de DMPASC par région. Un pool de formateurs des agents des BBC puisque, voilà, il fallait quand même que nous disposions des gens capables de dispenser une formation en langue locale sur le DMPASC à l'endroit des agents des BBC. Donc, cette pool a été constituée et ensuite, il y a eu une formation théorique en cascade des agents des BBC sur le DMPASC en deux phases. Une première phase de trois jours qui a concerné une formation théorique au cours de laquelle les agents des BBC ont bénéficié des régiments sur les informations essentielles requises sur le DMPASC en langue. Et ensuite, il y a eu la phase de pratique sur mannequin de deux jours au cours de laquelle chacun des agents des BBC a eu l'opportunité de pratiquer l'injection du DMPASC sur un bras anatomique ou sur un mannequin constitué au niveau des centres de santé intégrés. Et ce processus de renforcement des capacités a été bouclé par un stage pratique des agents des BBC formés dans les CSI. C'était un stage de cinq jours au cours desquels chaque agent des BBC devrait démontrer son aptitude à pouvoir faire des injections sur des clients de PF recrutés au niveau des centres de santé. Et donc, chaque agent des BBC avait un objectif de cinq injections réussies et supervisées du DMPASC pour pouvoir valider son stage. Le cas échéant, toute agent des BBC n'a pas pu réaliser ces cinq injections étaient renvoyées chez lui pour continuer sa mobilisation, sa sensibilisation et pouvoir valider ces injections-là dans son village avec la supervision de son formateur qui se déplace dans ces villages-là pour pouvoir encadrer l'administration du DMPASC. Slide. Alors, ce processus de renforcement des capacités bouclées, chaque agent des BBC a été équipé d'une page de vol qui récapitule toutes les instructions pour une bonne administration du DMPASC, d'un cahier de collègue des données où les agents des BBC devraient renseigner des informations permettant d'identifier les clients qui sont sous injection à leur niveau, mais aussi des informations qui leur permettront de renseigner le support du collègue des données sur l'activité. Et chaque agent des BBC a bénéficié d'un stock initial de 20 doses de DMPASC pour compléter les autres contraceptifs déjà disponibles dans leur caisse et qui leur permettra de dérouler le processus dans leur village. La dernière étape de ce processus a consisté à une communication dans les villages pour introduire les agents des BBC formés dans leur communauté et rassurer les membres de la communauté sur le fait que l'agent a été capacité et a eu toutes les compétences qui leur permettant de pouvoir administrer le DMPASC et ça a visé aussi à renforcer la confiance aux agents des BBC par les membres de leur communauté en faveur de l'administration du DMPASC. Et donc, cette communication a fait un rappel sur le processus de sélection des agents des BBC, l'information sur la formation et la certification des agents et surtout a mis l'accent sur le soutien des membres de la communauté pour la réussite de cette délégation des tâches. Alors, en matière d'administration du DMPASC par les agents DBC, quelques responsabilités des agents ciblés pour cette approche incluent entre autres la prise des informations sur les clients de PF. Ensuite, il y a la vérification de l'éligibilité de la cliente, la réalisation du conseil à la cliente sur le DMPASC, la réalisation de l'injection du DMPASC à la cliente et enfin, la prise de rendez-vous avec la cliente pour la prochaine injection. Slide. Donc, ce processus a fait l'objet de suivi de la supervision mensuelle de proximité par les ONG, partenaires de Pathfinder ou Niger. Et ensuite, il y a eu des supervisions trimestrielles qui sont conduites par les chefs CSI formateurs de ces agents DBC pour apprécier le déroulement de l'approche dans les communautés et la collecte des données régulièrement faites, traitées, transmises pour la documentation de cette approche-là. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous allons aborder quelques résultats ayant aboutis, ayant été aboutis à partir de cette expérience-là. Et en termes de mobilisation sociale, nous avons abouti à un engagement des intervenants de la SRPF au Niger en faveur de la disponibilité des documents et outils nationaux de formation des agents DBC. Cet outil n'existait pas et voilà, les partenaires se sont vraiment mis d'accord à l'unité de la nécessité de disponibiliser ces outils. Au niveau communautaire, nous avons eu un engagement des leaders communautaires pour soutenir les agents DBC dans l'administration du DMPASC dans les 140 villages où l'expérience a été conduite. Le processus de renforcement des capacités a abouti à une mise à niveau de 78 formateurs régionaux sur le DMPASC qui sont plus aptes à dispenser ces enseignements-là en langue locale dans l'ensemble des trois régions. Et la formation en cascade a abouti à un renforcement des capacités de 280 agents DBC sur le DMPASC parmi lesquels 80% ont validé leur stage pratique pendant la période des stages au niveau des formations sanitaires et les 20% l'ont fait pendant le suivi post-formation dans leur communauté slide. Au thème de ce processus, nous avons abouti à une amélioration significative du niveau de compréhension des agents DBC sur l'administration de DMPASC malgré le faible niveau d'instruction. Enfin, il y a eu 280 agents DBC qui ont bénéficié des équipements adéquats et des matériels du travail y compris les contraceptifs pour démarrer cette approche-là. du démarrage de cette approche-là à la date du 31 décembre de décembre 2019 à août 2022, les 280 agents DBC ont réalisé plus de 13 400 injections de DMPASC qui a provoqué qui a permis d'obtenir plus de 3 370 coût plané de protection. Et donc, on peut remarquer aussi que cette expérience-là, le nombre d'injections de la région de Zenday a été beaucoup plus déterminant dans ces résultats et cela s'explique par le fait que cette région dispose du plus grand nombre de sites DBC où l'expérience a été menée comparativement à la région de Tawa où les indicateurs sont faibles et cela s'explique par le fait que la région de Tawa a rejoint l'expérience une année plus tard et avec un nombre faible aussi de sites DBC, notamment 20 sites DBC contre 70 pour la région de Zenday. Slide. Alors, nous avons là quelques témoignages de certains acteurs impliqués dans le processus. Le premier, c'est celui d'un chef CSI du district sanitaire de Gaia dans la région de Tosseau qui affirme à propos d'un agent DBC que depuis la formation, cet agent DBC a démontré ses capacités et son aptitude à injecter. Ce qui lui a permis de valider sans problème son stage en injectant plus de 10 clients de PF. Après leur introduction, il y a des clients de PF qui se rendent directement chez lui sans passer par la cage de santé pour leur injection de DMPASC. Pour preuve, après un mois d'activité, l'agent DBC a réalisé plus de 37 injections de DMPASC, donc une moyenne de plus d'une injection par jour. Ça, c'est le témoignage d'un formateur, un chef CSI au sujet d'un agent DBC. Nous avons en bleu le témoignage d'une cliente PF qui dit « Depuis que nous avons appris que nos agents DBC peuvent faire l'injection du DMPASC, nous avons la vie facile. Nous avons plus de choix pour les méthodes de PF sans avoir besoin de faire les kilomètres à pied pour aller dans un centre de santé. Je viens d'avoir mon injection avec un agent DBC village. Je suis contente et je suis même impatient de revenir dans trois mois pour ma réinjection. Ça, c'est vraiment le témoignage d'une cliente ayant bénéficié de la prestation DMPASC par les agents DBC. Slide. Ce processus ne s'est pas déroulé sans difficulté, mais les difficultés majeures recensées pendant l'expérience sont entre autres la difficulté dans le ciblage de deux agents DBC. C'était quand même compliqué d'expliquer aux autres agents DBC qu'ils ne feront pas partie de l'expérience pour cette phase, surtout qu'à un moment, ils avaient assimilé cela à une insuffisance de performance et voilà, nous avons été obligés de les rassurer pour permettre à ce qu'ils collaborent mieux avec les deux agents DBC retenus par village. Nous avons ensuite une insuffisance de mobilisation de plusieurs clients de PF désireux du DMPASC pendant la période de stage qui vous souviennent que chaque agent DBC avait quand même un objectif de cinq injections réussies de DMPASC pendant cinq jours dans la formation sanitaire où il a été formé. Et donc, il était parfois difficile de réunir suffisamment de femmes pour faciliter l'injection de DMPASC pour l'ensemble des agents DBC formés formés pour nous permettre de pouvoir valider leur stage. La dernière difficulté, après certification des agents DBC, nous avons fait face à des difficultés de recrutement des clients de PF désireux du DMPASC dans certains villages pour pouvoir permettre aux agents DBC de continuer à pratiquer et pouvoir éviter l'oubli des techniques et tout. Voilà. Slide. Quelques leçons apprises de cette expérience englobent, entre autres, la mise en œuvre du processus n'est pas facile avec les agents qui n'ont aucune notion sur la DBC classique. Voilà. Il est question de dispenser des enseignements sur la contraception aux agents DBC et donc le fait d'avoir quand même une expérience préalable dans l'offre des autres méthodes de contraception a été déterminant dans le processus. L'inclusion parmi les critères de sélection de la nécessité de savoir lire et écrire en français a facilité l'apprentissage rapide et efficace sur la pratique de l'injection du DMPASC. Et enfin, le suivi post-formation des agents DBC sur le DMPASC dans leur communauté a été déterminant pour la certification des agents n'ayant pas validé leur stage pratique dans la formation sanitaire. En conclusion, je dirais que la délégation des tâches à travers l'administration du DMPASC des agents de santé aux agents distributeurs à base communautaire est bien amorcé au Niger. Passant par cette expérience de Pathfinder à un passage à échelle au niveau national conforme au plan de passage à échelle de la délégation des tâches MPF élaborée par le ministère de la santé. La réussite du processus devra prendre en compte certaines difficultés au niveau communautaire notamment lors de l'identification des agents DBC pendant le processus de leur renforcement de capacité et même au démarrage de l'administration du DMPASC par les agents distributeurs à base communautaire. Slide. Au terme de cette expérience, nous formulerons les recommandations suivantes. élaborer un plan de passage à grande échelle de la délégation des tâches MPF à l'Esta du Niger et accélérer sa mise en œuvre pour booster le taux de prévalence contraceptive en Afrique de l'Ouest. Prendre en compte certains facteurs importants tels que le niveau d'instruction et l'expérience préalable de la DBC classique lors du ciblage des agents à responsabiliser pour l'administration du DMPA au niveau communautaire. Et enfin, explorer la possibilité de réaliser des études qualitatives au Niger et en Afrique notamment pour évaluer le niveau de satisfaction des clients de PF ayant bénéficié du DMPA chez les agents d'EBC en vue de documenter et informer davantage le processus de passage à échelle de la délégation des tâches en Afrique de l'Ouest. Slide. Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, cette expérience d'opération de la délégation des tâches à travers l'administration du DMPA a été présentée lors du 4e forum de la CEDAO sur les meilleures pratiques en santé qui s'est tenue à Praia et a obtenu le prix de bronze de la meilleure présentation orale faite lors de cette conférence-là. Et le certificat est présent ici. Slide. 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je suis au terme de ma présentation et je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions de clarification au sujet de cette expérience conduite au Niger. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hakim. Merci pour la brillante présentation. Merci vraiment de nous avoir présenté et partagé avec tous les données issues de cette intervention qui est la dénégation de tâches au niveau des agents ADBC. Merci vraiment beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer à la phase de questions réponses et nous allons lire les questions pour pouvoir passer la parole au présentateur pour qu'elle vous explique davantage. Donc, alors, vous m'entendiez? Nous entendons très bien, docteur. OK. Donc, ici, je vois deux, ce ne sont pas des questions. Enfin, c'est mieux comprendre le niveau de suivi. Il y a une question, Monsieur Hakim. Il y a quelqu'un qui voudrait mieux comprendre le suivi, comment ça s'est passé? le suivi des ADBC. Vous m'entendiez? Oui, très bien, docteur Alim. OK. Donc, c'est la seule question que j'ai au niveau du chat. OK. D'accord. Merci beaucoup. Je remercie le participant qui a posé cette question. En fait, le suivi des ADBC formés sur le DMPAS s'est déroulé à plusieurs niveaux. Un premier niveau, nous avions les ONG partenaires qui sont chargés de faire le suivi des interventions communautaires des différents projets. Et donc, ces ONG ont recruté des superviseurs de proximité qui avaient été formés comme formateurs aussi sur le DMPAS et qui ont facilité ce suivi routinier sur l'administration du DMPAS. À un second niveau, nous avons organisé des suivis trimestriels par les chefs CSI qui ont formé ces agents DBC. Et c'était une opportunité pour nous, non seulement de maintenir une relation étroite entre ces chefs CSI et les agents DBC, mais de continuer à s'enquérir du déroulement de l'approche dans l'aide de santé quand même du CSI. Et donc, cela permettrait d'encadrer au fur et à mesure des agents DBC sur cette approche-là. Et aussi, à un niveau un peu plus élevé de façon semestrielle, nous avions organisé aussi des supervisions conjointes avec l'équipe cadre du district de la DRSP pour aller sur le terrain observer les interventions qui sont menées et apprécier la maîtrise de l'administration du DMPAS par les agents DBC. Voilà, à vous. Merci, Hakim. Je pense que celui qui a posé la question a trouvé la réponse et est satisfait de sa réponse. Donc, nous allons passer à une autre question. Monsieur Hakim, il y a un autre aussi qui vous a bien écouté et qui voulait savoir pourquoi les trois régions d'Ossotawa et Zender au lieu des huit régions. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces trois régions? OK. Alors, le choix de ces trois régions s'est fait sur la base de la zone d'intervention du projet Initiative de mobilisation pour l'accès à la contraception pour tous. Donc, le projet Impact 2 a intervenu au Niger dans ces trois régions-là et cette expérience-là est annexée à la mise en œuvre des interventions du projet Impact 2 au Niger et c'est donc pour cela que ces trois régions ont été choisies pour accueillir cette expérience-là. Et comme vous pouvez le voir, dans ces trois régions, tous les districts ne sont pas concernés. C'est seulement quelques districts où nous avons déjà des sites DBC qui sont créés, qui sont opérationnels, qui sont fonctionnels. C'est dans ces districts où nous avons déroulé cette expérience-là. Voilà. OK. Merci, Hakim. Nous allons passer à une autre question. Il y a aussi quelqu'un qui demande est-ce que les agents DBC, c'est la seule activité qu'ils font au niveau communautaire ou bien il y a d'autres activités qu'ils font dans le cadre? Ok. Alors, les agents DBC impliqués dans cette expérience-là font la distribution à base communautaire classique telle que décrit dans ma présentation. Notamment, voilà, la promotion de l'APF, la référence des cas, la distribution des pilules, des condoms et même le DMPASC et aussi la distribution de l'aquatable et la recherche active des cas des abandons ou des perlus de vue en matière d'APF. Donc, ce sont des agents DBC qui sont vraiment focalisés sur la promotion de l'APF et c'est à ces agents que nous avons ajouté cette responsabilité d'administration du DMPASC au niveau communautaire. Allo? Oui? C'est bon, on peut passer? Oui, c'est bon. Donc, il y a une autre question qui vient d'arriver et la question est la suivante. Ils disent, les agents DBC, est-ce qu'ils ont une fois notifié des cas d'incident liés aux produits ou bien à la prestation même? OK. Alors, les agents DBC qui ont mené cette expérience-là et qui ont été rigoureusement suivis, en tout cas, jusqu'à la fin de cette expérience, n'ont notifié, n'ont signalé aucun incident lié à cette prestation-là. Et comme vous le savez, l'administration du DMPASC est une pratique qui n'est pas aussi compliquée, qui ne requiert pas beaucoup d'exigence au point où on est en train de faire la promotion de l'auto-injection. Donc, si l'auto-injection a été facile pour les clients, pas les clients elles-mêmes, avec les agents DBC, la prestation est encore beaucoup plus facile puisqu'ils sont vraiment focalisés sur le respect des différentes instructions qui sont reçues, sur la pratique même de l'administration du DMPASC et ils sont rigoureusement suivis dans cette prestation-là. en tout cas, grâce à Dieu, jusqu'à ce que cette expérience-là ait terminé, nous n'avons pas enregistré des cas d'incident liés au produit ni même liés à la prestation au niveau communautaire. Merci, Akim, pour cette réponse claire. C'est vraiment limpide la réponse. S'il n'y a pas eu de cas d'incident, je pense qu'on ne peut dire que bravo à l'intervention. une autre question à qui on va te bombarder de questions. Tellement l'expérience a été les gens ont aimé, donc ça prouve que vraiment les gens ont adhéré. Donc, nous allons continuer avec les questions. On dit quel est le niveau d'implication des différentes parties pour la pérennité de cette belle expérience? C'est pas du plaisir. OK. Merci beaucoup, Dr. Aleman. Alors, cette expérience, comme vous l'avez bien constaté, a été conduite entièrement par le système de santé au niveau périphérique, notamment les chefs CSI qui ont été responsabilisés non seulement pour la formation des agents DBC, mais aussi pour le suivi et ce sont les mêmes responsables sanitaires qui étaient déjà impliqués dans la mise en œuvre de toutes les interventions du projet Impact 2. Et comme vous pouvez le constater, le projet Impact 2 vraiment vient en appui au système et donc, dans ce cadre-là, on s'assure à ce que toutes les interventions soient appropriées par le système, soient soutenues par le système et soient vraiment suivis et pour faire en sorte qu'au retrait du projet, que les acquis puissent être maintenus et que les interventions puissent continuer. Dans ce sens-là, nous avons toujours recommandé aux chefs CSI impliqués dans cette expérience de considérer ces agents DBC comme des agents du CSI et qui peuvent être utilisés pour d'autres prestations au-delà des interventions du projet Impact 2. Et cela renforce davantage non seulement la collaboration entre agents d'EBC et du CSI, mais aussi favorisent l'appropriation de toutes ces interventions pour une meilleure continuité au moment où le projet va se retirer. Et l'ensemble du matériel qui a été utilisé pour cette expérience a été vraiment mis à disposition de ces agents ne seront pas retirés par le projet et donc nous pensons que toutes les conditions sont réunies quand même pour que l'expérience soit pérennisée et que ça puisse continuer sur toute l'étendue du territoire puisque c'est une expérience qui a été reconnue à l'international comme étant une belle pratique et qui a reçu un prix et donc le système est vraiment en train de tout mettre en lieu pour que ça puisse être répliqué dans d'autres régions. Merci à Kim. C'est vrai on était à Praia où vraiment l'expérience a eu toutes les honneurs et ça a permis de classer le Niger parmi les premiers. Merci une fois encore mais encore il y a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui pose la question suivante comment les agents DBC ont pu gérer les déchets? Alors la question de gestion des déchets a été prise en compte déjà dès la formation de ces agents DBC puisqu'on s'est assuré à ce que chaque agent DBC à l'issue de la formation en même temps qu'il reçoit son stock initial de contraceptifs puisse recevoir aussi une boîte de sécurisation des produits où ils peuvent librement éliminer les déchets issus de l'injection. Et donc à la fin des prestations nous avons institué un mécanisme de rencontre entre les agents DBC et le CSI au cours duquel l'agent DBC revient avec son stock de contraceptifs pour être réapprovisionné et en même temps vient à la formation sanitaire avec sa boîte de sécurisation de produits pour que les déchets puissent être éliminés au niveau du centre de santé au niveau du CSI et donc c'est ce mécanisme quand même qui a permis à ce que les déchets issus de cette expérience puissent être gérés de façon sécurisée au niveau des différentes communautés où l'expérience a été menée. Merci Hakim. Il y a quelqu'un qui vous interpelle par rapport au Charles lors du choix des ADBC. Pourquoi il y a eu plus de femmes que d'hommes? Ok. Alors, cette question est très intéressante mais ça ne s'explique pas le fait que vous savez la région où l'expérience s'est déroulée est une région est une zone qui est emprunte souvent à l'exode massif des hommes. il y a eu des villages où lors du ciblage des agents d'ABC il était vraiment difficile de recruter un homme agent d'ABC puisque la plupart des hommes qui peuvent porter cette approche sont déjà en exode. Et dans ces villages ce sont des femmes qui ont été recrutées et sur lesquelles l'approche a porté. et donc ces femmes ont quand même fait preuve de ce que elles étaient capables de dérouler ces prestations et ont engendré des résultats assez intéressants. D'autres choses que je voudrais dire aussi c'est que cette expérience n'a pas véritablement permis de montrer des résultats différents en termes de préférence des femmes ou une injection de DMPASC par un agent d'ABC du même sexe. Je veux dire par là qu'au cours de cette expérience nous n'avons pas rencontré des cas de réticence des femmes qui voudraient avoir leur DMPASC et qui ne voudraient pas l'avoir avec un homme. Pour preuve l'expérience de la dame là enfin l'expérience de l'agent là dont le chef CSI a inventé le mairie c'est quelqu'un qui a fait vraiment à la date d'aujourd'hui a fait déjà plus de 500 injections et les femmes se sentent même à l'aise de survoler une case de santé pour venir directement chez lui pour avoir l'injection. Donc nous avons essayé de respecter autant que possible la parité homme-femme mais c'était compliqué dans certains villages où il n'y avait pas suffisamment d'hommes puisqu'ils étaient partis en exot à vous. Merci Akim il nous reste trois minutes je vais passer une dernière question mais vous allez être bref pour qu'on puisse conclure cette session il y a une question par rapport à comment les prestateurs les ADBC ont pu respecter le choix des clients comment les agents les ADBC ont pu respecter les choix des clients ok alors je comprends par là comment est-ce que les agents les ADBC ont pu sensibiliser les clients pour recevoir le DMPASC ou bien la question n'est pas tout à fait claire mais je pense quand même que les les agents DBC ont eu affaire aux clients qui étaient déjà sous DMPASC ou DMPAIM et qui voudraient continuer à recevoir le DMPAS et celles des clients qui n'étaient pas déjà sur cette méthode là et qui étaient sur une autre méthode et qui ont choisi d'avoir le DMPASC ces femmes là étaient référées d'abord au centre de santé pour la prise des constantes puisque l'agent DBC vérifie cette équité de visibilité mais réfère aussi la femme au centre de santé pour que les constantes soient confirmées soient prises par l'agent de santé avant que l'administration du DMPASC soit faite au niveau du cadre de santé ou du CSI sous la supervision du responsable sanitaire ayant pris les constantes donc j'espère que c'est ça la question mais bon voilà merci monsieur Hakim merci les merci tous ceux qui nous ont suivis et nous n'allons pas nous fatiguer de remercier le présentateur qui a su bien nous faire cette brillante présentation sur le DMPAS que vraiment à l'unanimité nous pensons que c'est une bonne pratique qui peut être répliquée partout et que le ministère de la santé aussi s'en est approprié et on garantit pour la réplication dans toutes les régions de Charles donc nous allons aussi remercier tous les agents des ministères de la santé du niveau central jusqu'au niveau CAS et les ADBC qui vraiment nous ont sans qui leur travail nous n'allons pas avoir toutes ces données donc on vous remercie et merci beaucoup merci aussi à Kim vraiment pour cette bien-présentation donc ainsi prend fin vraiment la situation sur la délégation de tâches et le DMPAS ce qu'il y a merci on remercie merci beaucoup à tous bon après-midi et bonsoir